Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il faut bien le reconnaître, WatchOS 8 ne restera sans doute pas dans les annales comme la meilleure mouture qu'Apple ait pu nous produire pour sa montre. Alors à l'instar de TVOS qui stagne un petit peu depuis quelques années, c'est vrai que là, WatchOS n'apporte pas de grosses nouveautés. Alors dans quelques jours, je vous ferai un récapitulatif de toutes les nouveautés WatchOS 8 que j'ai pu tester cet été. Mais il faut bien reconnaître qu'il y en a une qui est plutôt sympa, qui concerne l'accessibilité et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour faire ça, on va dans l'application Watch de l'iPhone, on va dans la partie accessibilité, dans motricité, on va retrouver Assistive Touch et on va dans gestes de la main. Et regardez, j'ai 4 gestes disponibles, pincé une fois, pincé deux fois, fermé le point une fois ou fermé le point deux fois et à chaque geste, je vais pouvoir lui donner une action. Alors malheureusement, on n'a pas toutes les actions disponibles, j'aurais bien aimé qu'on puisse, à partir d'ici en tout cas, pouvoir lancer une application en particulier. Ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est lancer le centre de contrôle, Siri, Apple Pay ou même faire défiler vers le haut, valider, etc. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que ça pourrait être complété en tout cas par la suite. C'est activé. Alors selon les paramètres, si je ferme le poignet une fois, je vais dans les applications. Si je pince une fois, je remonte dans la liste. Si je pince deux fois comme ceci, voilà, je vais descendre dans la liste. Et si je ferme le poignet deux fois comme ceci, j'active, donc j'ouvre l'application. Alors non seulement je trouve ça très bien pour les personnes qui en ont besoin, mais je trouve ça très efficace. Alors il y a quand même quelques petits défauts, tout ne marche pas du premier coup, mais globalement, c'est très fonctionnel. J'aurais bien aimé qu'on puisse lancer un raccourci depuis ici pour qu'un plus grand nombre de personnes l'utilisent. C'est déjà pas mal. J'espère que ça viendra dans les prochaines versions. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Si vous allez l'utiliser, s'il y a des manques, enfin tout ce qui vous vient par la tête. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.